Musique Chaque jour, plus de 7400 personnes sont contaminées par le sida, le plus souvent par voie sexuelle. Au Bénin, le sida est un grand tabou, très peu de jeunes sont informés. Nous voyons qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a plusieurs jeunes gens qui sont séropositifs. Ces jeunes-là souffrent, il y a des gens qui les abandonnent, on ne s'occupe pas d'eux, ce qui fait que ces gens-là n'arrivent plus à travailler pour contribuer aux besoins de leur famille. Nous avons un agent au niveau de chaque commune de Koufou, ça fait un total de 6 agents, qui interviennent dans les centres de santé en collaboration avec les responsables des maternités. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons d'abord la première chose, le dépistage des femmes enceintes qui viennent pour la consultation prénatale, ainsi que de leurs époux sur le sida. Quand nous faisons le dépistage, quand la personne est séropositive, nous commençons à la prendre en charge. Pendant la grossesse, il faut que l'enfant ne soit pas contaminé dans le ventre. Pendant l'accouchement, nous intervenons parce qu'il y a toute une série de gestes à faire pour que l'enfant ne soit pas contaminé pendant l'accouchement. Et après l'accouchement, il y a l'allaitement maternel que nous commençons. Et là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons des visites à domicile. Est-ce qu'elle trouve qu'il y a besoin de plus de sensibilisation de sida dans l'école par exemple ? Il serait bien de leur dire que dans la vie, il faut se contrôler. Et je trouve très indispensable qu'on conseille les jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons sur le VIH à sida qui reçoivent des sensibilisations. Fondent un centre d'aide pour les séropositifs, afin que leurs droits puissent être défendus et qu'ils puissent participer activement à la vie économique et sociale de leur pays. Fondent un centre d'aide pour les séropositifs, afin que leurs droits puissent être défendus. Fondent un centre d'aide pour les séropositifs, afin que leurs droits puissent être défendus.